Salut à toutes et à tous c'est Damage, aujourd'hui je vous retrouve pour le jeu Mirage Arcane Warfare, édité et développé par Tornbanner Studio et il sortira le 23 mai 2017 sur PC et je ne sais pas encore pour le moment s'il sortira sur console. Donc nous pouvons actuellement jouer à la version bêta comme vous pouvez le voir sur votre gauche de l'écran, donc on peut y jouer actuellement en bêta que si on a acheté le jeu et lorsqu'on achète le jeu on a une clé bêta supplémentaire pour un ami Steam. Alors, donc Mirage Arcane Warfare, quel est donc ce jeu ? Ce jeu est, pas la copie conforme, on va dire le petit frère, le descendant de Chivalry Medieval Warfare, c'est le même développeur, c'est exactement le même développeur en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites similarités au niveau du sous-titre du jeu. Donc c'est un jeu où deux équipes s'affrontent pour essayer de remplir certains objectifs comme Capture the Flag, là il y a différents objectifs et différents modes de jeu, donc du Capture the Flag, du Capture the Point et du Payload. Donc on doit escorter une sorte de glyph ou de petit, je sais pas comment on va appeler ça, on va dire une glyph en fait, on doit l'escorter jusqu'au camp ennemi pour pouvoir remporter quelques points. Donc c'est un jeu avec plusieurs classes, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et on se met dessus, on se met sur la tronche afin de remporter la partie. Le système de combat est exactement pareil, enfin pareil, quelques différences près on va dire, que Chivalry, si ce n'est, oui, on va voir les différences, parce qu'il y a beaucoup de magie quand même. Donc oui, le système de combat, corps à corps, est approximativement la même chose, et il y a justement, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, il y a le système de magie, d'Arcane. Voilà, donc trêve de bavardage, je vais vous expliquer en jouant. Donc nous allons utiliser le serveur browser, parce que quand on clique sur objectif pour jouer, il tourne en boucle, donc du coup c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais prendre une map, celle-là, il n'y a que 6 joueurs, donc c'est un Capture the Flag, on peut le voir. Donc on va le prendre, et je vais vous présenter un peu vite fait les classes du jeu. Sachant que le jeu est actuellement en bêta, il n'y a pas énormément de choses à dire non plus, vous allez avoir juste beaucoup de gameplay, donc ça ne va être pas forcément une très grande vidéo. Alors là, on peut choisir son camp. Il n'y a pas forcément de choix, enfin, on va dire de particularité, c'est juste la couleur de votre personnage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez aller dans le camp violet que vous allez avoir certains personnages, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas dans le camp orange. Donc tous les persos sont jouables dans chaque camp. Donc je prends un auto-select, je m'en fiche complètement. Donc nous arrivons donc sur l'écran de choix de personnages, excusez-moi, je cherche mes mots. Donc nous tombons directement sur le premier, qui est le gros brun de l'équipe, qui est le Torrent, qui a beaucoup de vie et qui a ses moyens en vitesse. Donc on peut voir ses habilités, parce que oui, il y a un système d'habilité, de compétences, ainsi qu'un système d'armement. Voilà. Point de feu, ici c'est l'attaque tournoyante, qui fait un peu mal, et là c'est la grosse boule qui dégage l'ennemi, en donnant quelques petits dégâts. Ici nous avons la charge, pas besoin d'expliquer une charge, on fonce droit sur l'ennemi. Et ici c'est bien aussi ça, on saute en l'air et on a un petit laps de temps pour essayer de viser les ennemis qu'on veut. Et paf, on leur saute dessus. C'est plutôt sympathique. Donc voilà pour le Torrent, le gros brun. Ensuite nous avons l'Alchemoncer, qui est le mage, le mage du groupe. Donc lui, très peu de vie, très peu de vitesse, donc c'est pour ça qu'il faut en général le prendre, enfin moi en général j'aime bien le prendre en... très éloigné, enfin en distance, parce qu'il est très 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 fragile. Et pour s'évader c'est assez compliqué, mis à part avec le Lévitet. Le Lévitet, il est vraiment énorme pour s'évader, vraiment énorme. Parce qu'on s'élève au-dessus du champ de bataille et pour nous toucher c'est soit faut être du distance, soit faut être rapide. Donc lui, c'est pareil, il utilise la magie pour arriver à tuer ses ennemis. Donc ça ce sont des compétences qui se rechargent. Il y a un cooldown sur chaque compétence, on ne peut pas les spammer, sinon ce serait vraiment abusé. Donc voilà pour l'Alcée Monster, qui lui est magifeux. Ensuite nous avons la Vipress, qui est similée à une sorte d'assassin, qui est très rapide, avec une vie assez moyenne. Qui elle par contre, elle se rue directement sur l'ennemi. Elle éclate en 2 secondes 4, mais par contre, il faut qu'elle se barre assez rapidement, parce que sa vie c'est pas tip top. Donc c'est pareil, on a choix entre deux armes. C'est toujours pareil de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une rapide et une, on va dire, un petit peu plus lente. Ensuite, ici nous avons le Vigiliste, qui est le tank du groupe, qui porte un bouclier ainsi qu'une lance, qui a beaucoup de vie moyennement en vitesse. Bon bah lui, c'est le tank, c'est à dire qu'il est là pour encaisser les coups, il est là pour protéger ses potes, avec l'Iron Dome. Il est là pour, pour vraiment, 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 pour plus ou moins prendre les dégâts, ou essayer d'esquiver les dégâts des potes, de ses potes. Très bon quand on sait très bien le manier, parce qu'il est vraiment très dur à manier, je trouve. J'ai oublié de vous préciser, cette personne-là a donc une sorte d'arbalète à la main, un peu à l'Assassin's Creed, à la main, et une petite dague, je crois, une dague ou une épée, à main gauche ou main droite. Ensuite, oui c'est ça, ensuite, nous avons le Tinker, qui est, on va dire, au niveau rapidité et santé, se rapproche du Vipress, très rapide et moyenne en vie, à L. plutôt sympa, dans le sens où, elle, elle est plus à contrôler, contrôler, parce qu'elle peut permettre, justement, soit d'amener une personne à elle, soit de l'amener dans les airs, en fait. Et la personne qui est dans les airs, en fait, quand elle l'envoie dans les airs, donc l'Astasis, ne peut plus bouger. Elle retourne par terre et, poum, c'est fini, elle ne bouge plus pendant l'abst de temps. Donc, elle a le temps de se barrer, ou de faire quelques dégâts, ou de balancer une petite grenade, parce qu'elle a une mine de proximité. Elle a l'obélisque aussi, qui est sympa. Et donc, voilà, je ne vais pas vous expliquer toutes les capacités, parce que ça sera vraiment trop long, du coup. Mais je vous montrerai. Donc voilà, excusez-moi pour ce petit problème, j'ai été déconnecté du serveur, pendant que je parlais, parce que, justement, j'ai trop parlé. Donc, je vais m'écourter, et puis, assez rapidement, et on va jouer, ce sera plus simple. Donc, ensuite, la fin du fin, nous avons l'entropiste, l'entropiste, pardon, qui n'a pas beaucoup de vitesse, et une vie assez moyenne, et qui est le healer du groupe. C'est-à-dire que, lui, il est là pour healer. Donc là, il est déjà, là, c'est la compétence, la deuxième compétence qu'il a pour healer. On peut voir un grand target, healing, duration A.E., ou projectile healing. C'est-à-dire qu'on peut projeter en healant. Donc, lui, me semble-t-il, lui, c'est un grand bâton qu'il a. Il a un grand bâton, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, assez dur aussi à prendre en main. Je l'ai très peu, très peu joué. Alors, on peut voir dans le groupe, là, en bas, qu'il y a déjà... Donc là, c'est moi, pardon, excusez-moi. Il y a une vaille presse, il y a un torrent, et deux vaille presse, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer... Et je ne vais pas prendre deux vaille presse, je vais essayer de prendre un tinker. Un tinker, éventuellement, et on va jouer. Donc là, c'est quoi comme partie ? C'est un capture the flag, si je m'abuse. Alors, je suis... Oh, et dis donc. Alors, vous voyez que... Bon, alors là, ils sont quatre, je suis tout seul, donc je vais me faire défoncer, c'est évident. Je reprends la vie, vous avez vu les petites orbes, là, hop, qui s'illumine. Bon, voilà, je suis mort, parce que, bon, c'est... Ils sont quatre, j'étais tout seul, donc, bon, le mec est venu me chercher, il m'a défoncé. Je ne pouvais pas trop me barrer, sachant que dans le spawn, on ne peut pas y revenir. Là, vous voyez la petite orbe, là, qui gigote dans tous les sens, là. Et bien, ça, c'est de la vie. C'est-à-dire que si je repasse dessus et que je n'ai plus beaucoup de vie, ou même si j'ai de la vie à fond... Bon, alors, je crois qu'il ne va pas falloir que je fasse ça, mais ça, à la place. Parce que là, je crois qu'il faut bruner, là, ce n'est pas en étant tactique qu'il va falloir... Tactique, enfin, ninja qu'il va falloir se la jouer. Donc, on peut voir aussi qu'on peut grimper, il y a un système de grimpade. Hop, voilà, qui est plutôt sympathique. Alors, donc là, ils sont barrés, ils ont récupéré leurs points. On peut voir en haut de l'écran, nous sommes à 0 sur 100 et ils sont à 30 sur 100. Là, ici, il y a un point. Voilà, c'est ça. Donc, lui, il a le drapeau. Et il faut le mettre à ce point-là. Donc, chez les ennemis. Bon, je suis mort. Et bien, décidément, vous allez avoir, non pas un first contact, mais un fail contact. Je suis vraiment très mauvais. Pourtant, c'est un jeu qui me botte, que j'aime bien. Mais ils sont combien, là ? 9, 4, 1, 5, 4, je suis 7. Alors, est-ce que c'est l'effet vidéo qui fait que je suis mauvais ? En même temps, même sans la vidéo, je suis mauvais. Pas besoin de la vidéo pour rien. Donc là, on va faire un petit truc. C'est qu'on va faire un petit truc rigolo. Hop. Oh, mais non ! Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le petit défaut du jeu. Vraiment. Voilà. C'est le petit défaut du jeu. C'est-à-dire qu'on essaie de faire du 1 contre 1. Quand c'est assez serré, comme ça. On essaie de faire du 1 contre 1. Mais il y a toujours quelqu'un derrière notre dos. Derrière nous, pour nous éclater. Il n'y a pas d'autre mot. Après, bon, c'est le jeu qui veut ça. On ne va pas non plus s'en plaindre. Autant faire pareil dans ces cas-là. Mais bon, c'est quand même assez dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment... Je trouve que c'est le jeu... Enfin, c'est le principe du jeu qui m'énerve un peu, quoi. Ou alors, je ne sais pas du tout comment gérer le jeu. Ce qui est possible, aussi. Bon, ben là, je vais me faire dépasser. Voilà. C'était évident. En même temps, je suis tout seul. Je n'attends pas mes potes. Donc, c'est logique que je vous me fasse éclater. Donc, on va changer un peu. On va varier les plaisirs. Donc, là, c'est barrage. C'est-à-dire que ça fait une pluie de... Une pluie de... De feu qui arrive. Pareil, il se défend avec de la magie, lui. Et il balance des... Que je peux contrôler vraiment vite fait. Hop. Le balade. Oh. Ils sont forts, les... Oh. Bon, ben allez, je suis mort. Allez, c'est parti. C'est vraiment un casso. En même temps, on n'est que 4. Et ils sont combien ? Ils sont 4, aussi. Mais ils sont très bons. Je vais me mettre à heal. Je pense que je vais me mettre à healer. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut que je heal. Ils ont un healer, là. Non, non. Est-ce que je vais faire un kill au moins ? Bon, j'ai healé, déjà. Ce qui est pas mal, déjà. Je heal, je heal. Alors, on ne peut pas défendre tout le temps. Vous voyez que, hop, je reste appuyé, là. Donc, c'est vraiment le petit coup qui fait que... Donc, là, lui, il a besoin de heal ou pas ? Donc, on capture le point. Ça, on n'est pas si mauvais que ça. Ils ne capturent pas le point, en fait, les autres. Ils jouent plus. C'est ça, aussi, le petit défaut du jeu. C'est qu'il y en a beaucoup qui jouent le combat. Tout simplement. Hop, je vais heal. Bon, là, je suis mort. Parce que j'ai voulu être trop gourmand. Oui, donc, je peux me déplacer en mode expéditeur. Bon. Alors, là, dis... Oh, là, ils me saoulent avec leur truc, sérieux. Bon, là, ils ont pris le truc. Ah, ça, c'est cassant. Oh, mais t'es sérieux ? Oh, je vais prendre une autre arme, moi. Bon, mais ouais, mais non, mais pas derrière. Excusez-moi, c'est... La petite rage, là. Derrière moi, c'est... C'est vraiment rageant. Je pense... C'est même sûr. Il faut y jouer, ce jeu-là. Il faut y jouer en équipe. Avec un micro. Obligatoirement. En pick-up comme ça, en solo. C'est pas jouable. C'est pas jouable. Mais vraiment pas jouable. Hop. Oh, ça fait plaisir. Excusez-moi, je... J'ai enfin fait un frag. C'est... Impressionnant. Je... Mes stomach. Coucou. Hop, on va se casser, hein. En tapis volant. Stop Magic Carpet. On va le stopper, maintenant. Ah, raté. Bon, ça c'était évident. Je suis très mauvais en duel. Mais là, c'était cool. C'était cool parce qu'il n'y a personne qui avait suivi son pote. Pour justement... Me décalquer à la fin. Bon, bah... Défaite imminente. Il n'y a pas de... Bon, bah là, on se fait décalquer, hein. Vous voyez que le violet, là, ça y est, il va se remplir. Ils sont à 90. Donc, en gros, c'est bon. Donc, voilà. Une belle défaite. Donc, j'espère que... La prochaine partie, il ne sera pas un Capture the Flag comme ça. Capture the Flag, Capture the Point. C'est un petit peu des deux, quoi. C'est un petit peu Capture the Flung. Donc, j'invente des mots. Alors, on peut voir Super Market. C'est les deux mêmes. Pas compris, là. Donc, voilà le jeu. Et j'ai oublié de vous expliquer un petit peu. De toute façon, c'est... En fin de match, c'est toujours pareil. Donc, auto-select, on s'en fiche. Celui-là, j'avais bien, pourtant. Allez, vas-y, on va choisir celui-là. J'aime bien celui-là. Donc, on peut voir. Voilà. Alors, Hook Shot. Donc, Shoot a hook that pull a single enemy target towards you. Obélisque, a rock. Donc, en gros, l'obélisque, on le fait apparaître. Et une fois qu'il est apparu, on peut appuyer sur la touche de l'obélisque. Donc, là, c'est deux pour moi. Enfin, qu'il explose. Il y a une derviche qui permet d'aller piquer droit au cœur l'ennemi. Et moi, je suis, j'allais dire, tout seul, mais non. Donc, là. Alors, là, c'est un payload. Donc, vous allez voir, hop, là où ils sont, là. Tac, tac. Ici. C'est ça qu'on doit aller récupérer. Alors, là, je suis vraiment très mauvais. Vraiment, ça ne s'explique pas. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment très mauvais. C'est ça qui est drôle. Alors, nous sommes combien ? 3 contre 3. Donc, ça, c'est cool. Là, ils ne sauraient de nous décalquer, là. Ils avancent, ils avancent. Enfin, qu'on... Il s'est posé où, stop ? Bah, non, non, non. Oh, c'est pas possible. Bon, bah, là, on va encore reperdre. Voilà. Donc, là, ils ont eu 30 points, direct. Après, rien n'est joué. Rien n'est joué. J'ai vu des parties où on était à 90-40. On était bien mal fichus, bien mal barrés. Et en 2 secondes 4, on a réussi à... Ah, je l'ai tué. Ah, bah, ça fait plaisir, ça. Par contre, ma vie. Alors, là, vous voyez, là, il y a un autre point. C'est pour récupérer 10 points. Alors, là. Je l'ai tué. C'est ça qui est bon. C'est que... J'avais balancé mon... Mon obélisque et je l'ai tué, le monsieur. Donc, là, on a récupéré 30 points. Et ça, c'est cool. Donc, là, on va essayer d'aller récupérer... On a juste à être à côté et, vous voyez, là, elle devient violette. Donc, elle devient la couleur de ma team, de mon équipe. Là, il faut qu'on avance. On fait avancer. Voilà, 60 à 40. Ça ne veut rien dire. Là, on va essayer de récupérer le point. Histoire de récupérer... En général, dans beaucoup de jeux comme ça, il y a beaucoup de personnes qui... Voilà, qui jouent le frag et n'ont les objectifs. Tout dans les débuts. Oh là, je t'ai vu, toi. Ah bah, ça, c'est... Lui aussi, il m'a eu, je crois. Il a eu du fight. Je ne voudrais pas être... En même temps, il a une sacrée belle... Alors, on va essayer de changer... Qu'est-ce que... Tiens, je vais essayer ça. Hop, on va essayer de play, ça. Ça va vous montrer vraiment un maximum de personnages. Que là... Dans peu de temps, il va se débloquer, lui. Puis, on peut récupérer, grappiller quelques petits points. Je capture le petit point. Là, je me suis fait défoncer. Je pensais que mon bouclier allait... Mais non, parce que j'ai mis le... Le bellisque dans mon dôme. Donc, du coup, ça ne m'a servi à rien. Il ne reste plus qu'à mettre la glyphe chez les ennemis. Pardon, excusez-moi, j'aurais pu... Bon, chez les ennemis pour... Pour gagner. Alors... Oh, bah j'en ai tué, hein. Ça, c'est cool. Quand personne l'utilise, j'ai l'impression. Quand personne l'utilise, au bout d'un moment, il revient au milieu. Hop, toi, t'es mort. Merci. C'est gentil d'être venu. Bon, bah... Je crois que ça va être... T'es mort. Hop. T'es mort. Et voilà. Victory. Et voilà pour cette petite phase de gameplay, donc, de Mirage Arcane Warfare. On peut voir, là, j'ai... Oh, je suis le premier, avec 1510 points. Classe. Donc, voilà, pour Mirage Arcane Warfare. J'espère que la présentation vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, tout le monde.